Musique Hey ! Vous êtes là ? Oui, bienvenue dans ETV aux communes aujourd'hui. Nous sommes à Déa et puis il fait chaud et j'ai super soif. Mais je vais boire un bon truc, un truc local, un truc fait maison. On m'a conseillé quelqu'un qui s'appelle Lucos, un sportif apparemment. Il fait du jus avec des fruits de saison. Suivez-moi. ETV en commune et oui, on prend soin de vous, votre santé. Oui, là je suis avec un sportif ADN, Mr. Lucos. Est-ce que ça va ? Oui, ça va, ça va, ça va. En pleine forme. Je m'en tiens mon corps pour être tout le temps en forme. Pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, toujours du bout. Et pour le sport, je suis là à 100%. Je fais des compétitions, mais les 10, les 15 kilomètres, mais qu'en Guadeloupe. Voilà, parce qu'avant justement de donner ton palmarès, et vous verrez ce qu'il fait, c'est local et c'est bon pour vous. Donc si vous passez ADN, n'hésitez pas à passer le voir. Mais d'abord, on va voir que tu ne rigoles pas avec ta santé parce que tu es quelqu'un qui participe à toutes les courses. Tu adores ça. Le sport, c'est ta passion. Oui, c'est ma passion. C'est un truc, ça te met en santé. Tu es toujours en forme, tu ne tombes pas malade. Tu es toujours en mouvement. C'est ça qu'il faut, nous. Alors, quelles sont, je dirais, les choses à faire pour un sportif ? Niveau alimentation, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut bien dormir, il faut bien manger, mais il ne faut manger que des légumes. Brassons, légumes, des fruits. Surtout des fruits, mais notre fruit, à nous-mêmes, comme je fais. Je fais du fruit, du jus local, mais j'ai créé en Guadeloupé. Quand on fait du jus local, il y a tellement de fruits qui gascouillent. Et du coup, je fais du jus pour les sportifs, les jus pour les gens qui ne sont pas sportifs, un peu de jus pour les grosses personnes, les moyennes personnes, pour toutes sortes de personnes. Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant. Il fait vraiment du local. C'est sain, c'est bon, c'est bon pour la santé. Alors, quels sont les fruits qui sont vraiment très positifs pour un sportif ? L'effet, maintenant, que j'ai calculé, c'est les cocos. Avec le choc de coco mixé, tu remets dans l'eau de coco. C'est très bon pour les sportifs. Il y a aussi le jus et le gingembre, gingembre-miel, mélangé avec d'autres jus, comme les jus de pommes ou jus de poivre. Vous pouvez mélanger ça, c'est très bon aussi. Et sinon, il faut bien manger, quoi. C'est important ce que tu dis, parce que tu sais, on vit dans un monde où tout le monde veut aller super vite, donc on a tendance à s'arrêter dans les supermarchés, acheter des boissons gazérifiées, où c'est trop sucré, ça nous fait grossir, ça nous donne des maladies. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au public guadeloupéen, là, qui te regarde et pour qu'ils puissent, pour les inciter à boire du jus local fait maison ? Eh bien, moi, ce que je l'ai dit carrément, que chez eux-mêmes, ils ont des fruits, d'utiliser leurs fruits, de faire leurs jus eux-mêmes, parce qu'ils ont des plantes là, avec plein de fruits, mais ils n'utilisent pas, ils préfèrent aller acheter du jus à court, ou bien un autre endroit, mais c'est pas positif pour vous. Vous allez toujours tomber malade, parce que ces jus-là, c'est pas des jus vraiment sains, et votre jus sain, il n'y a plus qu'un azote, et je n'y a pas à boire. Eh bien, moi, il faut que ce n'est qu'il y ait fruit, en nous, en pays, là, mon fait, j'ai le bas d'azote. Et est-ce que c'est facile de planter un arbre fruitier chez soi ? Est-ce que c'est facile de s'occuper d'un arbre fruitier ? Oui, oui, c'est facile de planter un arbre fruitier. Donc, tu t'entraînes, tu nettoies le terrain, tu foules bien le terrain, mais c'est facile, il ne faut pas écouter que notre terrain, notre terrain n'est pas pourri, hein, c'est sur vous, on ne veut pas pourri. Mais sinon, tout met le cap aussi en terrain, là. Tu as ton terrain ou tu vas chercher chez quelqu'un d'autre ? Tu as un accord avec quelqu'un ? J'ai mon terrain, j'ai planté des maracujas, ça pousse. J'ai des courses liées, tout ça, ça pousse. Et aussi que j'achète dans la maison d'une dame à Saint-François, elle plante des trucs, tout ce qui est maracujas, en quantité, et on travaille ensemble. Ok, eh bien, moi, je te propose d'aller voir ce que tu fais. Dahl, tu vas nous montrer un petit peu quel jus que tu fais, et je pense que tu as installé là, il est juste vraiment dans le cœur de D.A., à côté de la place. Donc, si vous avez soif, vous voulez vous désaltérer, venez voir Lucas, il fait du jus, c'est bio, c'est sain, c'est pour vous. Lucas, je te suis, on y va. Pur, pur, c'est local, et comme nous disait Lucas, bien sûr, chaque saison a son fruit. Alors, là, nous sommes en quelle période et quel jus tu proposes-tu au public ? Là, ce que je propose au public, c'est du jus de corosol en ce moment, c'est la saison, avec du jus de print de citerre, c'est Noël, donc c'est Noël, il y a tout le print de citerre pour faire aussi des sioux, pour boire le tiroum, mais bon, moi, je ne fais que du jus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr, à consommer avec modération. Et sinon aussi, je fais aussi de goseille, c'est la saison des goseilles aussi, c'est rouge, c'est Noël, je fais du bon jus avec le goseille gingembre, et ça se passe très, très bien. Mais moi, je ne fais du jus que avec les fruits de saison. S'il n'y a pas de corosol, il n'y a pas de corosol. S'il n'y a pas de citerre, il n'y a pas de citerre. S'il y a maracuja, il y en a, et voilà, quoi. Voilà, donc il n'invente rien. Et puis, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que tu mélanges aussi les fruits. Quels sont les bons mélanges à faire, niveau fruits et jus ? Eh bien, les bons mélanges à faire, c'est, tu peux mélanger maracuja, le guaya, le cerise pays, et papaye, même le corosol, mais pas beaucoup, et juste un tout petit peu. Et justement, le corosol, c'est bon pour la santé, ça aussi ? C'est très bon pour la santé, c'est bon pour la santé même. Ah, c'est bon pour la santé même. En tout cas, on vous invite ici, même à Déa, près de la place. Vous rentrez, vous venez près de l'Ukos, vous prenez du jus, c'est local. Pur, pur. Quant à nous, on va se désaltérer tranquillement en vous disant rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte ? Demain déjà, oui, demain, pour un autre épisode de ETV en commune. On vous rappelle aussi que si vous voulez nous faire découvrir les trésors de votre commune, n'hésitez pas à nous contacter, la rédaction de ETV en commune. Vous répondez sur des places, pour vous, dans votre commune. Je vous dis à demain, sur E-T-V. Sous-titrage ST' 501